Des quartiers finis, des quartiers où les travaux commencent, où les travaux sont en cours, touchent à leur fin. C'est ça, habiter à Villeneuve, de l'élan, une ville toujours en mouvement. Et aujourd'hui, vous devinez quel est notre programme ? Une petite virée au travers des différentes étapes de ces travaux, justement, à la rencontre d'hommes et de femmes, tous acteurs de cette grande entreprise de rénovation. Tout d'abord, il nous faudrait une vision globale de la ville, non ? Un observateur expert qui nous élargisse le point de vue. Eh bien, figurez-vous que nous avons rendez-vous pas plus tard que tout de suite avec Christophe Noyer, géographe, qui accompagne la ville depuis la signature de la première charte communale du logement en 2004 et analyse chaque année la façon dont la ville évolue en matière d'habitat. Les chartes du logement à Villeneuve, elles ont un peu plus de 10 ans. La première a été signée juste avant 2000, en 1999. Donc c'est un document qui est valable pour une période de 3 ans et donc qui est renouvelé et amendé tous les 3 ans. C'est un document où l'ensemble des partenaires se mettent d'accord sur des orientations d'évolution des quartiers. La charte qui va être là, négociée et re-signée pour la nouvelle période de 3 ans va essayer de renforcer l'axe amélioration des conditions d'habitat. Et puis il y a en parallèle une autre intervention qui est importante, c'est l'articulation entre ce que font les bailleurs, parce qu'ils ont des espaces extérieurs, etc. et l'intervention de la ville. La résidentialisation, ça fait partie de ces actions qui vivent à d'abord améliorer le cadre de vie général et mieux marquer des limites assez claires entre ce qui est le domaine de la résidence et ce qui est l'espace public, donc celui qui est partagé par tous les habitants. Donc ça c'est une opération qui est très importante dans une ville où l'urbanisme est quand même très noté, connoté par les années 60. Dans les quartiers sud, il va y avoir une très très grosse opération de résidentialisation puisque quasiment tous les groupes immobiliers vont faire l'objet de résidentialisation qui vont permettre aux habitants de se sentir mieux dans leur résidence et de bien distinguer ces résidences du reste de l'espace public qui est fréquenté par l'ensemble des habitants. Après cette experte présentation de la ville dans son ensemble, de quoi avons-nous besoin ? De rentrer dans le vif du sujet pardi, je dirais même d'avancer quartier par quartier. Eh bien alors, je vous propose de partir tout de suite à la rencontre d'une femme qui a beaucoup à nous raconter à la mesure de la fabuleuse quantité de travaux engagés dans un de nos quartiers. Le quartier sud, bien sûr ! Et c'est la très impliquée Gwenaëlle Bordet, responsable adjointe du service GPV Quartier Sud, qui s'occupe de réhabilitation, relogement, résidentialisation et qui porte sur la ville un regard aussi bien technique et urbaniste que social. On se trouve à Place du Béry et donc il y a encore quelques années, ici on avait un bâtiment et il y a encore quelques mois, on avait des commerces qui étaient juste à côté et tout ça a été démoli pour laisser la place à un nouveau programme de logement. L'idée étant d'avoir à l'étage du logement et en rez-de-chaussée des locaux d'activité qui seront tournés vers plutôt des activités médicales, paramédicales et qui vont venir compléter l'offre de commerce qu'on aura juste en face. Sur ce programme-là aussi, on va avoir une résidentialisation de tout l'îlot avec un traitement de tous les espaces extérieurs et puis la création d'un parking souterrain pour répondre aux besoins de cette îlot-là. Et juste à côté, on va avoir le futur Jardin du Béry, donc c'est vraiment un plus pour les habitants qui habiteront sur cette nouvelle place. L'idée c'est d'avoir un espace agréable de loisirs, de promenades, donc ça veut dire aussi que pour les bâtiments qui vont être construits autour, notamment le programme de France Habitation, les gens vont vraiment avoir des fenêtres qui vont donner sur ce parc et donc en termes de qualité de vie, c'est un vrai plus pour les gens, pour les habitants du quartier. Après avoir beaucoup démoli dans les quartiers sud, on est maintenant dans une phase de reconstruction et donc derrière moi, vous voyez un programme de France Habitation, c'est ce qu'on appelle le lot A4. Et donc France Habitation est en train de reconstruire 45 logements sociaux avec en rez-de-chaussée le futur pôle commercial, 1000 m2 environ d'activité. Et pour compléter tout ça, on aura la création d'un parking souterrain sous le bâtiment pour répondre aux besoins des futurs locataires. On a toujours notre immeuble en briques sur l'avenue de Verdun et tout le monde se demande depuis maintenant plusieurs années quand est-ce que cet immeuble va être démoli. Donc on a une entreprise qui s'est installée il y a quelques semaines pour démolir l'immeuble. Et ce qui est prévu, c'est une démolition complète de l'immeuble pour la fin de l'année 2013. Une fois que l'immeuble en briques est détruit, le Conseil Général va intervenir pour aménager la fin du trottoir de l'avenue de Verdun et la chaussée. Donc demain, les gens pourront circuler normalement sur l'avenue de Verdun et la déviation provisoire qui a été mise en place il y a quelques années va être supprimée. Donc dans la continuité, France Habitation pourra démarrer sa construction de logements en septembre 2014. Et donc ce qui est programmé, c'est la construction de 66 logements sociaux avec en rez-de-chaussée des activités de service. Dans le quartier, on a un équipement qui est important pour toute la ville, c'est l'hôpital Nord. A travers le projet de réaménagement des quartiers sud, on a permis l'extension de cet hôpital. Donc là, les travaux sont en train de se terminer. On sera sur une ouverture de la nouvelle partie de l'hôpital programmée en novembre 2013. Et on a déjà eu des travaux de modernisation sur la partie existante. Donc c'est vraiment un équipement entièrement rénové, agrandi pour mieux répondre aux besoins de la population. La rue du Haut de l'Anou, elle est en plein travaux. Donc la circulation est compliquée dans le quartier, mais d'ici quelques mois, les travaux sont terminés. Notre objectif en réaménageant cette voie, c'est de recréer vraiment des espaces publics qui soient beaucoup plus confortables, agréables pour les habitants du quartier. Notamment en changeant le mobilier urbain, en replantant des arbres, en faire vraiment un espace aussi, pas uniquement de circulation pour les voitures, mais un espace de promenade aussi pour les habitants du quartier. Chez Coopération et Familles, on a terminé la réhabilitation des petits bâtiments et de la tour. Et donc le gros chantier qui a démarré il y a quelques mois, c'est le chantier de réhabilitation de l'immeuble qu'on appelle la Banane. L'objectif de cette réhabilitation, c'est notamment d'agrandir les logements en créant un système un peu de double peau, donc c'est des extensions du bâtiment vers l'extérieur. D'ici quelques mois, la Sabillère va démarrer des travaux sur sa résidence, donc c'est à partir de février 2014 jusqu'en juillet 2016. L'objectif, c'est notamment de traiter le problème d'affaissement des sols en recréant des fondations pour les dalles du rez-de-chaussée. On a ensuite une intervention sur tout ce qui est halles et cages d'escaliers, donc le bailleur va réaménager entièrement les halls, et ce qui est prévu, c'est une remise en peinture des cages d'escaliers et des halls. Dans le cadre des travaux de résidentialisation, le bailleur va entièrement réaménager les espaces extérieurs, donc l'idée c'est de requalifier complètement les espaces verts et de replanter des arbres, d'aménager des aires de jeu et puis d'optimiser les places de stationnement sur le secteur. Après la caravelle et les quartiers sud, les élus ont voulu réfléchir sur le réaménagement du centre-ville. L'idée étant de recréer un centre-ville qui soit agréable, attractif, et donner aux gens envie de venir dans ce centre-ville. Donc dès 2011, on a lancé des études, on est accompagné dans ce cadre-là par un architecte urbaniste Loïc Joss, par un paysagiste et puis par un spécialiste aussi sur la question du commerce. Merci Gwenaëlle pour toutes ces informations. Bon, on va aller faire un petit tour du côté du quartier Jean-Moulin, si ça vous va, dans la résidence qui est actuellement en plein travaux. Et là-bas, devinez qui nous attend ? Un grand connaisseur de Villeneuve qui a aussi l'habitude de travailler sur des bâtiments historiques et nous offre une perspective différente sur la réhabilitation des quartiers. Tout aussi convaincant que passionné, j'ai nommé Christophe M. Cili, chargé de mission pour les travaux de la SEM à la résidence de Villeneuve. La réhabilitation de la résidence de Villeneuve s'inscrit dans un programme un petit peu large de rénovation de l'ensemble de la ville qui a débuté il y a maintenant bien plus de 10 ans avec la caravel, donc les blancs. Et puis, c'est poursuivi par les quartiers sud et revient aujourd'hui dans le quartier Jean-Moulin où, effectivement, on arrive en fin 2013 à la réception des travaux. Les travaux de réhabilitation de la résidence de Villeneuve portent notamment sur l'écriture architecturale de ces bâtiments. Ce sont des bâtiments du début des années 60 qui s'étaient banalisés au fur et à mesure des interventions de réhabilitation. Ils commençaient à ressembler à un bloc crème, un peu sale. Donc le travail qu'on a mené, en fait, c'était de retrouver les lignes forces de ces bâtiments, les caractéristiques de ces bâtiments pour les rendre beaucoup plus lisibles. On a écrit un sous-bassement qui est plutôt dans les teintes sombres, ce qui permet une meilleure durabilité dans le temps et qui aussi assied le bâtiment. On a traité les étages courants, notamment en remplaçant les garde-cordes et balcons et puis en affirmant l'écriture verticale des bâtiments par ses traitements d'angle en couleurs. Et puis enfin, on a fini le bâtiment en écrivant une ligne de ciel. C'est-à-dire qu'on a fait un couronnement un peu sombre qui vient se détacher le bâtiment sur le ciel, qui a une vocation esthétique à expliquer le bâtiment dans son contexte. Traditionnellement, ce sont des tours, donc on avait tendance à souvent essayer de les minimiser dans l'espace, de les rendre plus horizontales. Donc là, on est plutôt parti du postulat que ce sont des bâtiments verticaux affirmant leur verticalité, tout simplement. Et effectivement, quand on traite en couleur ces angles, ça permet de réduire aussi la masse blanche du bâtiment et donc ça le rend plus lisible dans l'espace. C'est un peu comme un tableau, en fait. Le travail sur les halls d'entrée a consisté essentiellement à résidentialiser ces espaces. Pour renforcer le caractère habitat, on a déconnecté les circulations commerce de celles de l'habitat. On a recréé sur l'avenue Jean Moulin, donc de nouvelles entrées de ces immeubles. Et enfin, on a mis en place des sas pour s'assurer, je dirais, de la sécurité des habitants. Il y a eu un travail réel, je dirais, d'amélioration du cadre de vie. Donc amélioration du cadre de vie extérieur sur les aménagements d'espaces extérieurs, sur les clôtures, sur les serreries. Mais à l'intérieur, donc on va le retrouver sur les paliers, mais dans le hall, le hall qui est un peu l'image des gens que vous allez rencontrer. Donc on part du principe qu'il faut que cet espace soit agréable, accueillant. Donc on a travaillé sur des matériaux qualitatifs avec des habillages bois, des panneaux bois, essayer d'avoir des ambiances un petit peu chaleureuses, un peu, quasiment un peu cosy, quelque part. Et ça permet d'avoir, d'être, je dirais, d'être fier de l'espace là où on habite quand vous recevez quelqu'un, par exemple. Ça, c'est très, très important. C'est vrai que c'est important. Il a raison, Christophe M. Silly. Malheureusement, chers amis, notre balade touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, nous allons aborder un dernier sujet qui, je crois, concerne tous les habitants de Villeneuve. Une petite idée ? Oui, la sécurité, exactement. Et là encore, nous avons deux interlocuteurs de choix. Florent Maguire, qui, à travers les services qu'il coordonne à la Direction Générale, fait le lien entre les projets politiques et l'action sur le terrain. Et Thierry Velloupelet, qui est un petit peu le monsieur Prévention et Sécurité de Villeneuve. Très concrètement, actuellement, nous travaillons avec un certain nombre de bailleurs sur la remise en œuvre d'une dynamique sur leur patrimoine, de mise en place de dispositifs de vidéoprotection ou de médiation sociale. Nous essayons aussi de travailler avec les bailleurs sur des activités d'animation visant à la prévention et à la citoyenneté. En ce qui concerne la sécurité, nous agissons en complément des services de l'État, notamment la police nationale et le service de la justice. Dès 2002, un réseau de vidéoprotection a été développé sur la ville et il a été renouvelé en 2008. Et aujourd'hui, on a 48 caméras avec des opérateurs derrière les caméras de 7h à 22h, 7 jours sur 7. Donc ce dispositif a plusieurs vocations. La première, c'est un rôle de prévention et de dissuasion. Elle a un rôle aussi d'aide à la résolution ou à l'alimentation des enquêtes qui peuvent être menées. Et le troisième point, qui est moins connu, c'est un rôle de vidéogestion. C'est-à-dire que quand on a des produits mondistes sur la voie, un objet qui traîne sur la voie, qui est dangereux, le fait de le repérer avec la caméra permet de le signaler rapidement au service technique et d'avoir une intervention dans les meilleurs délais. C'est une ville qui aime faire des choses concrètes. Donc on a lancé beaucoup de choses au cours de ces 10 ans. Certaines n'ont pas marché. Eh bien très vite, en un an, deux ans, on se dit ça, ça ne marche pas, on arrête. Et on passe à autre chose. Parce que la volonté, et ça c'est porté très fortement par le service logement, c'est d'avoir des résultats concrets et de mener des choses qui marchent pour les habitants. Ça y est, c'est fini. Quel plaisir ça a été. J'espère que la balade vous a plu autant qu'à moi ainsi qu'à tous nos invités. Sous-titrage ST' 501